Gloire à Dieu! Je suis la sœur Géa Esté, je professeur des disciples, le pasteur Tina Alain. Hier, j'avais rendu le témoignage de mon oncle que le Seigneur était à l'oeuvre, et il était effectivement à l'oeuvre. Gloire à Dieu! Je devais retourner demain pour le stage, continuer mon stage, et j'ai dit, demain, je vais rester, ma tante sera baptisée devant moi. Gloire à Dieu! Et avoir dit, hier, quand le pasteur a pris le micro, mon oncle s'est levé, et il a commencé à parler. Il disait, dans la langue baoulée, vous voulez me tuer? Vous voulez me tuer ici? Il y a quoi? Et il s'est mis de l'autre côté, et nous l'avons suivi. Et pendant qu'on était là-bas, il dit, je vais aller aux toilettes. Et j'ai dit, non, on va prier. Il dit, non, il ne faut pas faire chier sur moi, je vais aller aux toilettes. Et on l'a permis, quand il est rentré dans les toilettes, il a fini, il a fermé la porte sur lui, il ne voulait plus sortir. Et j'ai crié son nom, j'ai insisté pour qu'il sorte, et j'ai crié. Et à la suite, il est sorti. Il est venu, pendant qu'il priait, il s'est arrêté toujours là-bas. Et il disait, que vous allez sentir dans vos narines ici, c'est-à-dire, vous allez vous fatiguer cadeau. Et on a dit, vous allez sentir le sang de Jésus dans vos narines. Et quand on a dit ça, il a été là-bas, bavadant, bavadant. Et à la suite, quand le pasteur a dit, vente des livres, il est revenu sous les bâches. Il est venu s'asseoir, croyant que tout était terminé. Et quand il est venu, j'ai dit, c'est fini maintenant. Et quand j'ai dit, mets la main sur la tête, pendant que le pasteur a demandé, il a mis la main sur la tête. C'était la première fois qu'il répétait les paroles du pasteur. Et j'ai dit, répète, il répétait, gloire à Dieu. Et quand on a fini, on allait, quand il a fini de manger net, il a commencé à bavader. Aujourd'hui là, il a dit, ok, aujourd'hui là, nous tous on va bavader avec toi. Et quand j'ai dit, au nom de Jésus, pour vous là, c'est fini ici. Il dit, Jésus c'est notre grand frère, on le connaît. Et on lui a dit, mais pourquoi tu ne l'obéis pas? On le connaît? Il a commencé à bavader. Et je me suis déplacée, je suis allée puiser l'eau. Sa grande soeur était en train d'insister. Et il dit à sa grande soeur, moi c'est la voix de Amoin, moi je m'appelle Amoin, qui m'effraie. Sinon, oh. Et quand je suis venue, elle m'a dit ça. J'ai dit, ok. Et on a insisté. Et j'ai dit, aujourd'hui là, c'est votre fin. Et il dit, pourquoi vous voulez me chasser? Et j'ai dit, si vous avez pris, il a pris quelque chose qui vous appartient. Vous prenez votre chose et vous partez. Et quand j'ai dit ça, il a commencé à citer les noms des pays, des sous-régions. On vient d'ici, avec du serpent. On vient d'ici. Vous croyez qu'on vient? Et quand il citait, nous on insistait pour dire, Jésus règne là-bas. Quand il dit ici, on dit, Jésus règne là-bas. Et quand j'ai dit, Jésus règne sur vous. Et il a jamais tué. J'ai commencé à rire. J'ai dit, donc tu peux tuer Jésus. Si tu peux tuer Jésus, vas-y. On a insisté dessus. Et il y avait certains frères qui venaient. Le frère a dit, prie. Et j'ai dit, le sang de Jésus dans la chaise où tu es assise. Le sang de Jésus dans le sol où tu es. Ici, la toit appartient à Jésus. Et un coup, il s'est élevé. Il nous a dévancés. Il venait avec nous. Et nous sommes arrivés là. Et quand nous sommes arrivés, il s'est assis. Et pendant que les semmers chantaient, il a commencé à clamer un peu, un peu. Vraiment, j'aimerais bénir le Seigneur. Parce qu'ils sont des esprits malins. Et moi, je sais qu'il les a déjà vaincus. Et je crois toujours que l'honneur, la gloire lui revienne. Amen.